Alors Cécile Cahels, je travaille à la Ville de Lille, direction foncière et immobilière, et parmi mes attributions, il y a le pilotage fonctionnel du centre technique municipal. Jean-Raphaël Blondiaud, je suis DGA adjoint au patrimoine, et donc en charge des questions autour de l'affectation des locaux, de leur entretien, de leur mise à disposition, de leur entrée et sortie, et donc également des conditions de travail des collègues. Alors peut-être effectivement situer ce projet dans son contexte, avec effectivement un centre technique municipal qui est un vieil outil, un vieil outil conçu dans les années 60, qui est un outil assez singulier, puisqu'on connaît les centres techniques municipaux en règle générale, qui dépendent d'un responsable de CTM unique, etc. Le schéma de la Ville de Lille, c'est une quinzaine de services qui sont implantés, avec cinq pôles différents aujourd'hui, et donc aucun pilotage hiérarchique sur ce centre technique municipal, et avec une dissémination des fonctions extrêmement importantes. Donc on s'est attaché aujourd'hui à engager une démarche de rationalisation et d'optimisation, qui pouvait apparaître comme vraiment des gros mots, et donc pour nous ça n'avait de sens que de le lancer en lien avec les agents, et dans une logique véritablement d'amélioration de leurs conditions de travail, et d'amélioration donc à la fois de leur outil de travail, mais également de l'ensemble des fonctions support de leurs conditions de travail. les locaux sociaux, les locaux également, enfin, outre la détente, les locaux administratifs, etc. Enfin, véritablement d'améliorer l'ensemble, et on a donc initié une démarche qui est démarrée à l'automne 2018, c'est ça ou 2017 ? Automne 2017, voilà. Dans laquelle on a effectivement initié d'abord un dialogue, où le directeur général des services est venu sur site, avait rencontré l'ensemble des agents pour présenter la démarche. On a ensuite, nous, initié des dialogues un peu plus pointus, et Cécile a ensuite été désignée véritablement pour porter ce projet au plus près des équipes. Sans en avoir l'air, encore une fois, on est sur un contexte un peu particulier de centre technique, avec en plus des équipes qui avaient été échaudées par des projets passés, qui pouvaient ressembler un peu, là pour le coup, au grand soir du centre technique municipal, et qui étaient morts dans l'œuf. Et donc, qui restaient sur cette acrimonie-là, par rapport à une administration qui avait pu évoquer des choses qui n'avaient pas abouti. Et voilà, donc on restait sur quelque chose d'un peu, une relation qui pouvait être un peu tendue, un petit peu de défiance au début. Donc l'objectif, ça a été déjà de réassurer tout le monde, essayer de remettre les uns les autres en confiance, et finalement dans une approche qui a été extrêmement méthodique, mais sans en avoir l'air. C'est-à-dire qu'on va du général au particulier, on va du simple au compliqué, mais en ratissant finalement. C'est-à-dire qu'on a vraiment progressé par cercle concentrique, en essayant d'avancer tout doucement dans la complexité, dans la difficulté. Ce qui veut dire que des signaux très positifs ont été envoyés, c'était volontaire, mais en même temps, c'était nécessaire. Des signaux très positifs ont été envoyés aux équipes, par rapport à des besoins, j'allais dire, immédiats, qui avaient été remontés dans le cas du diagnostic, où vraiment on se disait, oui, là, il y a une demande des agents qui est rémanente, qui est objective, on y va. Et les agents se sont rendus compte à travers ça que, oui, on était vraiment dans cette dynamique, cette spirale positive. Et petit à petit, se sont ouverts, j'allais dire, ont été très participatifs, très coopérants dans l'avancée du projet. Et forcément, à partir de là, ça a été beaucoup plus facile, parce qu'ils se sont montrés eux-mêmes facilitateurs. Donc on a pu mettre en place des comités réunissant des représentants de l'ensemble du site. On en revient toujours à ça, 300 agents. Je ne peux pas avoir l'écoute et l'oreille pour 300 agents, mais on a des représentants. Et chacun, chaque service se sent impliqué, mobilisé dans la démarche. Donc vraiment, improvisation, pragmatisme, méthode, rigueur, écoute, participation des agents. C'était les maîtres mots de tout le déroulé du projet, encore aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Il y a quand même maintenant 4 ans qu'on y travaille. Donc, encore une fois, ça crée des liens. Enfin, c'est vraiment... On a eu, après cette approche plutôt rapide, l'espèce de blitz amélioration. On a eu des projets qui ont été beaucoup plus longs, qui ont été très structurants pour le site. Il y a eu déjà deux vagues de gros projets d'amélioration, avec par exemple la création d'un site annexe d'archivage, avec la création d'un accueil pour le site. Tout ça, ça n'existait pas. Les locaux sociaux, des agents de la propreté publique, donc signal envoyés à chaque fois à quand même pléthore d'agents. Sur le cas aussi, la ville peut porter les investissements lourds qui étaient nécessaires à l'amélioration. C'est-à-dire qu'il y avait le discours, il y a eu les actions de premier niveau, qui a cité les Cécile, les actions de court terme, pour montrer que oui, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, c'est surtout cela. Et ensuite, vraiment des actions structurantes, pour démontrer que... Parce que le premier accueil, quand on est arrivé sur site, c'était de toute façon, vous êtes là en liquidateur du site. On a eu cet accueil-là, vous êtes là pour le fermer, etc. Et donc, à travers les investissements qui ont été portés sur le site, de démontrer que c'était au contraire la volonté de la ville. Le site d'archive municipale, le second site d'archive municipale, c'était une fonction qui n'existait pas. Donc l'implantation d'une fonction nouvelle, avec la somme d'investissement portée dessus, ça a contribué à rassurer les collègues, de se dire à un moment, si la ville porte ce niveau d'investissement, c'est bien pour rester sur site, c'est bien pour moderniser l'outil de travail et en faire vraiment un site du XXIe siècle. Donc vraiment, joindre les actes à la parole. Et quand ça a été suffisamment engagé et avancé, on a pu commencer à parler aux agents de gouvernance, travailler à un règlement intérieur. Alors tout ça, au début, c'était des gros mots, parce que le règlement intérieur, dans quelque chose d'aussi déstructuré, mais au bout de deux ans, on a vraiment commencé à leur dire, voilà, à partir de maintenant, on peut travailler des règles communes, on va les écrire ensemble. Donc pareil, le règlement intérieur a été fait dans le cadre d'ateliers mobilisant l'ensemble des services. Et on va aussi mettre en place un pilotage fonctionnel du site. On n'est pas sur un pilotage hiérarchique, puisque chaque service a sa hiérarchie propre. En revanche, sur les sujets transversaux et le portage d'un certain nombre de problématiques, là, ça relève d'un pilote fonctionnel. Donc la gouvernance a pu se structurer à partir de là. On a mis en place un comité des usagers, c'est un outil auquel je tiens beaucoup, parce que c'est vraiment une porte ouverte pour eux, s'agissant de l'expression ascendante. C'est-à-dire qu'on est des agents de terrain, mais finalement, c'est nous qui vivons le CTM au quotidien, c'est nous qui le connaissons le mieux. Et légitimer cette parole-là, dire effectivement, peut-être que moi, je fais fausse route, après tout, je ne suis pas résidente à l'année au centre technique, et effectivement, c'est vous qui le connaissez le mieux. Donc le fait de les laisser s'exprimer, et puis par moments, de reconsidérer une posture, dire « bah oui, effectivement, c'est pas bon ». Vous avez sans doute plus le plus, si. Je pense que ça a créé suffisamment de confiance pour qu'aujourd'hui, on soit dans une relation qui est finalement très fluide. On n'est jamais à l'abri d'un avatar, peut-être qu'à un moment donné, on aura un jour une opposition frontale, mais ce n'est pas grave. Quelque part, c'est bien de débattre, et puis c'est aussi de là que naissent les idées finalement les plus opportunes. Ce sont des équipes, je pense, qu'on ne met pas suffisamment à l'honneur, et qui ont vraiment, ce sont des pépites, c'est-à-dire des personnes qui généralement sont très impliquées dans leur métier, sont très attachées à leur outil de travail, et moi, j'ai été vraiment très agréablement surprise de voir à quel point ça pouvait être extrêmement aidant dans le déroulé d'un projet. J'ai porté quand même pas mal de projets autres, à la ville ou ailleurs, et j'ai quelquefois rencontré des résistances surprenantes que je ne rencontre pas au CTM. On a affaire à des personnes simples qui disent des choses, et finalement, c'est beaucoup plus facile d'avancer comme ça. Voilà.